Bonjour, c'est Jules Lavi pour Codesource, le podcast d'actualité du Parisien. Aujourd'hui, l'affaire Troadec, épisode 3. En février 2017, une famille disparaît mystérieusement à Orvaux, dans la banlieue de Nantes. Pascal et Brigitte Troadec et leurs enfants, Sébastien, 21 ans, et Charlotte, 18 ans. Près de trois semaines plus tard, un suspect reconnaît les avoir tués. Cet homme est le beau-frère de Pascal Troadec, il s'appelle Hubert Cawissin, et il était persuadé d'avoir été injustement écarté de l'héritage d'un prétendu trésor, des pièces et des lingots d'or. Hubert Cawissin doit être jugé pour ce quadruple meurtre par la cour d'assises de Loire-Atlantique à Nantes du 21 juin au 9 juillet. Troisième et dernier épisode de notre podcast sur l'affaire Troadec, avec notre invité, le journaliste François Rousseau, un ancien du service culture du Parisien. Aujourd'hui à Télérama, il vient de signer un livre sur le sujet, chez Fayard, pour tout l'or du monde. Pendant sa garde à vue, Hubert Cawissin parle beaucoup, il se livre, il parle donc d'un prétendu butin de l'or que se serait accaparé selon lui Pascal Troadec. François Rousseau, Hubert Cawissin donc livre sa version des faits aux enquêteurs, il se raconte, et il raconte comment pendant son burn-out, il va croire de plus en plus fermement à cette histoire de vol d'or. Il va chercher à accumuler des preuves de ce prétendu butin volé par Pascal et Brigitte Troadec. La vie du couple Troadec est passée au scanner depuis la ferme du Finistère, et tout devient un signe d'interprétation d'une richesse nouvelle. Les Troadec, qui commencent à partir en week-end avec des billets low cost à Amsterdam, envoient une carte postale pour donner de leurs nouvelles, ça devient le signe qui roule sur l'or, qui partent en week-end, qui mènent grand train, eux qui faisaient du camping il y a encore une dizaine d'années, ou qui allaient en mobilhome en Vendée. Tous les faits et gestes des Troadecs sont interprétés à la lumière d'une richesse nouvelle dans son esprit à lui, et donc il va s'auto-convaincre et s'auto-alimenter avec sa compagne Lydie que le couple Troadec, sa belle famille, vit dans l'opulence, et eux, en regard de cela, ils vivent isolés, en convalescence, et que donc c'est vraiment deux vies distinctes qui s'opposent. La mère de Lydie, Renée Troadec, la grand-mère Troadec, croit elle aussi à cette thèse. Pour elle, son fils Pascal veut garder tout l'or pour lui. C'est même elle, au départ, qui accuse Pascal d'avoir volé le butin. Renée Troadec a raconté que lorsqu'elle a eu des problèmes de santé et qu'elle est allée en maison de convalescence, Pascal est venu la voir et lui a demandé s'il pouvait prendre le double de clé de sa maison. Et dans son esprit à elle, c'est à ce moment-là que Pascal se serait emparé de l'or qui était dans le cabanon du jardin. Elle va en parler à Hubert, qui en parle à Lydie, et c'est ainsi que le scénario du mauvais film, en quelque sorte, démarre. Ça va durer pendant des années et des années. Sur son ordinateur, Hubert Kawissin alimente un dossier qu'il consacre aux Troadec. Oui, il a décidé de monter un dossier pour les dénoncer le jour venu à Traquefin, qui est le gendarme de Bercy. Il va baptiser ce dossier Crapule et il va y accumuler des photos du domicile du couple à Orvaux, des échanges écrits avec eux, et puis des enregistrements audios, puisque quand il leur arrive de se croiser à des réunions de famille, ils enregistrent les conversations et elles sont stockées sur l'ordinateur, ce qui permet de monter un dossier. Et puis, il dit Troadec, il va prendre l'habitude de consigner dans un petit carnet manuscrit le train de vie des Troadec. Et à chaque fois qu'ils les croisent à un déjeuner de famille, ils auscultent la façon dont ils sont habillés, la voiture avec laquelle ils sont arrivés, les bijoux qu'ils pouvaient porter. Et donc, c'est à la fois leur aspect physique, mais aussi leur aspect comportemental qui s'inscrit noir sur blanc dans ce petit carnet, un peu comme si leur comportement était le prolongement de leur aspect physique. Il y a une chose qui interpelle Hubert, Kawissin et Lydie, c'est que les Troadec s'achètent deux nouvelles voitures. Oui, les Troadec, en 2012 et 2013, vont renouveler leurs véhicules. Ils avaient chacun une Renault Laguna, ils vont une première fois acheter une Audi A4, et puis une BMW, mais ce ne sont pas des véhicules de première main. Ils les payent à des prix d'occasion, et ils iront jusqu'à contracter des emprunts pour pouvoir s'offrir ses voitures. Et vous l'avez dit, dans le premier épisode, Pascal Troadec aime les voitures. Oui, son ami de jeunesse, Eric, dit que Pascal, dans la vie, il aimait un verre de bon vin, il aimait le rock'n'roll, mais par-dessus tout, il aimait les belles voitures. Et un de ses rêves, c'était d'avoir une Audi, et ils ont acheté une Audi à moindre frais d'occasion. En juin 2014, Hubert Kawissin décide de partir à Orvaux, chez les Troadec, pour leur demander des explications. Oui, c'est un après-midi de juin, Hubert Kawissin profite d'un rendez-vous médical dans la région nantaise pour faire un crochet à Orvaux. Il arrive en début d'après-midi, donc Pascal et Brigitte sont au travail, et il tombe sur les enfants. C'est Sébastien qui lui ouvre la porte, et son oncle lui tient un discours un peu confus. Il lui dit qu'il veut voir son père, qu'il est question d'arrangement, qu'il est au courant, il parle d'or, et donc l'adolescent ne comprend pas très bien le pourquoi du comment. Toujours est-il que quand ses parents rentrent du boulot, il les informe de cette visite au débeauté, et ça provoque la stupeur de Pascal et Brigitte, qui vont lui téléphoner pour lui demander ce qu'il voulait, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'arrangement, et qui lui disent qu'il faut prévenir quand il se déplace. Que répond Hubert Kawissin au téléphone ? Il est dans son idée qu'il y a un arrangement à trouver, il leur propose de venir s'expliquer lors d'un déjeuner de famille, le samedi qui suit. Et le rendez-vous est fixé chez la grand-mère Troadec, Mamie Renée, à Guipava dans le Finistère. Nous sommes le samedi 5 juillet 2014. Racontez-nous cette réunion de famille. Pour la première fois en face à face, des accusations sont portées. Très vite, ils sont sommés de s'expliquer, et Hubert leur explique qu'il y a eu une découverte d'or, et que cet or a disparu, et qu'il aimerait bien savoir où est passé cet or. Qu'est-ce qu'ils disent ? Brigitte, c'est quelqu'un d'assez cache, donc elle lui dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire débile ? Elle va d'exclamation en exclamation, elle lui dit, mais tu crois qu'on aurait creusé le sol pour trouver de l'or ? Pascal lui dit, mais si on avait eu de l'or, on aurait une belle et grande maison. Le ton monte, il y a un vrai brouhaha, et puis la grand-mère Renée Troadec ne se sent pas bien, elle va frôler le malaise, c'est une dame assez âgée et assez fragile. Brigitte et Pascal Troadec disent qu'ils ne sont pas des voleurs, et que cette accusation leur est insupportable, et puis ils finiront par quitter la pièce, et retourner à Orvaux, en disant que plus jamais ils remettront les pieds dans cette maison. Il existe un enregistrement de cette discussion houleuse. À ce déjeuner, Lydie Troadec a un dictaphone caché dans son soutien-gorge, ce qui vous montre bien qu'on est dans une famille où on s'épille, on se guette, on se jauge, on cherche des preuves, et tout déjeuner doit donner lieu à un enregistrement pour, encore une fois, dans leur esprit, venir prouver que ce sont des voleurs. Et dans les années qui suivent, d'un mot, cette obsession va continuer de grossir. Cette obsession devient le centre de la vie d'Hubert Cavuissin. Il ressasse, il rumine, et quelque part, il se vit comme un laissé pour compte. Je pense qu'il a un profond sentiment d'injustice et il a manqué de gens autour de lui pour lui dire arrête tes bêtises. En février 2017, quand Hubert Cavuissin est en vacances, il décide de passer à l'action. Le soir du 16 février, il fait la route entre sa ferme de Pont-de-Buy dans le Finistère et Orvaux, la maison des Troadecs, en Loire-Atlantique, à environ trois heures de route plus au sud. Que fait-il une fois arrivé sur place ? Il dit aux enquêteurs qu'il veut absolument trouver des preuves du détournement d'or et donc il dit qu'il va écouter à travers les portes au stéthoscope pour essayer de saisir des conversations et il va rester un moment dehors à faire le tour de la maison et puis il va réussir à s'introduire à l'intérieur de la maison. Comment est-ce qu'il justifiera cette intrusion chez les Troadecs aux enquêteurs ? Il dira aux enquêteurs qu'il est venu chercher des preuves de leur richesse et que toute son idée est simplement de s'emparer d'un double des clés de la maison pour potentiellement y revenir à un autre moment. Il va s'introduire dans la maison et il va faire du bruit et il va réveiller le couple Troadec. Hubert Cahouissin est entré par le garage, il coupe le disjoncteur, il est environ trois heures du matin. Que se passe-t-il ensuite, selon lui ? Le couple Pascal et Brigitte seraient descendus par l'escalier, une lampe torche à la main puisqu'ils avaient dû se rendre compte que l'électricité avait été coupée et ils se retrouvent face à cet homme. Des cris fusent, ça dégénère et Pascal se serait, selon Hubert Cahouissin, emparé d'un pied de biche pour se défendre et Hubert Cahouissin lui aurait repris le pied de biche des mains après un échange de coups. Il s'en suit une scène d'une très grande violence avec une succession de luttes individuelles, l'opposant tour à tour à Brigitte Troadec, à Pascal Troadec et puis aux enfants, Sébastien, Charlotte, qui ont leur chambre au rez-de-chaussée. Des coups pleuvent, le sang gicle sur les murs et à une heure avancée de la nuit, quatre corps gisent dans la maison d'Orgou. Tout cela est donc le récit d'Hubert Cahouissin. Dans ce qu'il dit aux enquêteurs, il y a des choses difficiles à croire. Par exemple, il dit que Brigitte a réussi à lui reprendre des mains deux fois le pied de biche. Est-ce que tout ce qu'il raconte est cohérent avec les constatations de la police scientifique, avec notamment les traces de sang ? C'est difficile pour les enquêteurs de dire exactement si son discours est à 100% raccord avec leurs analyses. En tout cas, rien n'est venu contredire matériellement le récit d'Hubert Cahouissin. En tout cas, il reconnaît avoir tué les quatre membres de la famille Troidec. Il plaide l'accident, il plaide une situation qui a dégénéré et il répète aux enquêteurs qu'il ne voulait pas leur donner la mort. Au petit matin, Hubert Cahouissin rentre dans sa ferme de Pont-de-Buy, à donc 300 km de là. Il se repose un peu, joue avec son garçon et le soir, il repart à Orvaux avec Lydie et là, il va passer la nuit à nettoyer médiculeusement la maison. Et il va y passer des heures et des heures. Ce sera une nuit de nettoyage. Donc, il va avec une éponge, une bassine de l'eau chaude et de la lessive Saint-Marc, nettoyer, nettoyer, récurer. Il y a eu du sang partout, même sous des lattes de parquet, même dans un meuble de l'entrée, qu'il sera obligé de démonter pour la nettoyer, puis la remonter. Et il est dans une logique de faire comme si rien ne s'était passé et d'effacer toutes les traces de ce quadruple meurtre. Hubert Cahouissin charge les corps dans la voiture du fils Troidec, la 308 de Sébastien, et ensuite, il repart vers sa ferme de Pont-de-Buy, lui devant, au volant de la 308, s'accompagnent roulant derrière au volant de leur voiture. François Rousseau, dans cette ferme, Hubert Cahouissin va ensuite essayer de faire disparaître les corps de ces quatre victimes. Il n'a qu'une priorité, tout doit disparaître, parce que la priorité va à sa vie, à lui, à celle de sa compagne, et il pense à son petit garçon de 8 ans, et donc, il va découper les Troidec, leurs corps vont être brûlés, vont être démembrés, et vont être éparpillés pour une partie dans la propriété, puisqu'il vit dans une grande forêt où, en plus des animaux sauvages, il y a des cours d'eau et des marées qui vont lui permettre de faire partir un certain nombre de restes humains. Dans les jours qui suivent, il va aussi semer des indices, et pour cela, par exemple, que l'on va retrouver la 308 de Sébastien à Saint-Nazaire. François Rousseau, après l'annonce dans les médias de la disparition de la famille Troidec, le vendredi 24 février, au soir, il va confier une mission à son fils de 8 ans. Il a demandé à son petit garçon de suivre les informations à la télévision, puisque la disparition des Troidec fait la une de l'actualité, et donc, il est branché sur une chaîne d'informations en continu, et le petit entend tout, et voit les duplexes des journalistes qui sont sur place, les reportages sur la famille Troidec, et le petit garçon vise coacher aux infos et prévient son père quand il entend le nom Troidec à la télé. Le 2 mars, quelques jours avant son interpellation, Hubert Cawissin va lui confier son terrible secret. Il va choisir de révéler à son petit garçon ce qu'il a fait, cette bagarre qui a éclaté, il lui dit tout, il expliquera aux enquêteurs que c'est important pour lui qu'il l'apprenne de la bouche de son père et pas des médias, et qu'il veut justifier et trouver les mots pour expliquer à son fils ce qui s'est passé, parce qu'il sait que ça aura des conséquences sur toute sa vie. François Rousseau, on en revient donc à la fin de l'épisode 2 de ce podcast, le dimanche 5 mars, Hubert Cawissin et sa compagne Lydie Troidec sont interpellées. Comme on le disait, c'est ce jour-là qu'Hubert Cawissin passe aux aveux. Le lendemain matin, le lundi, vers 7h, l'une des sœurs de Brigitte Troidec, Hélène, allume sa télévision. Oui, elle se branche sur BFM TV à 7h du matin, c'est ce qu'elle m'a raconté, et elle voit sur le bandeau déroulant en bas de l'écran qu'Hubert Cawissin vient d'avouer ce qu'il avait fait aux quatre membres de la famille Troidec. L'ex-beaufrère de Pascal Troidec est passé durant sa garde et il a avoué avoir tué les quatre membres de cette famille. C'est un électrochoc pour elle et elle appelle sa sœur Martine qui vit tout près, qui elle aussi est scotchée aux infos et les deux femmes me racontent bien qu'elles pleurent au téléphone et ensuite elles appelleront la police judiciaire pour avoir confirmation de ce qu'elles ont entendu à la télévision, ce qui montre bien à quel point cette affaire Troidec s'est écrite en direct dans les médias. On revient en France avec l'épilogue de l'épouvantable affaire de cette famille disparue à Orvaux auprès de Nantes. Au 13h de TF1, elles apprennent encore plus de détails que le matin même sur le démembrement et toutes ces choses horribles qui les ont marquées profondément. Les recherches des corps continuent quand même mais le suspect aurait dit aux enquêteurs qu'il les avait brûlés. Quelques jours plus tard, le mercredi 8 mars, dans le Finistère à Pont-de-Buy, la ferme d'Hubert Cahouissin et de Lydie Troidec est passée au peigne fin. Les enquêteurs découvrent des centaines de morceaux de chair humaine, des fragments d'os et des objets appartenant aux Troidec. Oui, Hubert Cahouissin s'était emparé d'affaires personnelles, des bijoux, des ordinateurs, des téléphones qu'il avait aussi enterrés dans sa propriété et ce sont des signes de la vie passée que les enquêteurs ont découvert tout en s'approchant des restes humains. Ni les crânes ni l'arme du crime ne sont retrouvés. Il y a eu des fouilles pour essayer de retrouver l'arme du crime dont il dit qu'il l'aurait lancée dans l'Iroise à Landernot. Elle n'a pas été retrouvée, pas plus que les crânes des victimes et donc le procès devant la cour d'assises de Nantes permettra peut-être de lever ces zones d'ombre. Pendant l'enquête, les psychiatres qui ont expertisé Hubert Cahouissin ont évoqué une paranoïa délirante. François Rousseau, d'après vous, est-ce que le grand-père Troidec, Pierre Troidec, avait vraiment découvert des lingots et des pièces d'or ? Personnellement, au terme de l'enquête, je ne pense pas et en tout cas, tous les interlocuteurs qui s'expriment dans mon livre, même les avocats du principal suspect sont convaincus qu'il n'y a pas d'or. Par ailleurs, pour avoir rencontré un proche de Pierre Troidec, il a eu cette formule, il m'a dit « Ah, Pierre, il lançait souvent des trucs à la cantonade. Avec lui, on ne savait jamais si c'était du lard ou du cochon. » Et il me dit « Moi, je me souviens très bien être allé dans cette cave avec lui où il faisait des travaux et à cette époque-là, il y avait une histoire qui tournait dans les journaux, il y avait un habitant en Bretagne qui avait trouvé un peu d'or et donc Pierre m'avait dit en rigolant « Ah, bah moi aussi j'ai trouvé de l'or. » Et ce proche de Pierre Troidec, quand il a entendu après la disparition de la famille Hubert Cahuissin évoquer cette histoire d'or, dans son esprit, ça a fait tilt et il a repensé tout de suite à cette scène et selon lui à cette vanne, à cette blague de Pierre Troidec qui lui aurait dit « Ah, mais moi aussi j'ai trouvé de l'or. » Il a pris ça pour une blague, en tout cas dans le livre, il me dit que pour lui il n'y avait pas d'or et que Pierre Troidec plaisantait. Mais la grand-mère Troidec, René Troidec a cru profondément à cette histoire. Voici ce qu'elle a dit sur RTL au micro de Marc-Olivier Fogiel une semaine après les aveux d'Hubert Cahuissin reconnaissant avoir tué donc son fils Pascal, sa belle-fille Brigitte et ses deux petits-enfants Sébastien et Charlotte. Premier invité d'RTL Soir, bonsoir René Troidec. Une semaine après les aveux de votre gendre Hubert qui a donc reconnu avoir tué votre fils Pascal et toute sa famille. Comment vous vivez madame ce drame familial ? Moi je n'en reviens pas. Je n'aurais jamais cru. Jamais, jamais, jamais. Non, parce qu'il n'était pas comme ça. Il était gentil, serviable, tout quoi. Mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé selon vous exactement ? C'est cette histoire d'or, c'est ça ? Oui, c'est cette histoire d'or, oui. Et cet or, vous avez la certitude qu'il existait ? Il existe parce que c'était donc les 50 kilos d'or qui ont été récupérés dans la rade de Brest. Et quand il avait récupéré le trésor, Pascal, vous avez trouvé que son train de vie avait beaucoup changé ? Oui, son train de vie a changé. Je venais ici et nous nous a snobés. Il était fier comme je ne sais pas quoi. Alors après, on a eu une réunion de famille et donc ils sont nus, mon fils a souver la table. C'est incroyable. Il a manqué de casser la porte-fenêtre. Ça s'est très très mal passé. Donc Hubert a dit qu'est-ce que vous décidez en parlant de moi ? J'ai dit j'aurais été normalement moitié-moitié. Certainement pas, moi je prends tout. Moi je garde tout. Et à partir de ce moment-là, vous n'avez plus revu votre fils ? Ah oui, à partir de ce moment-là, je n'ai plus revu mon fils. Et à votre genre, ce soir, vous lui en voulez j'imagine terriblement ? Je lui en veux, mais je me mets à sa place aussi. Bon, c'est terrible. Quand on vous entend, on se demande si vous condamnez Hubert quand même. Je condamne Hubert quand même. Il a fait un acte, bon ben finalement, tout acte est condamnable que ce soit. Et j'imagine que depuis ce drame, vous pensez quand même à votre fils Pascal, à votre belle-fille et à vos autres petits-enfants qui ont perdu la vie quand même ? Ben oui, ben oui, je pense à ça aussi. Oui, je pense à ça aussi, mais il faut que vous voulez que l'on y fasse. François Rousseau, elle est très surprenante, cette interview de René Troadec et son détachement. René Troadec a surpris tout le monde pendant cette affaire parce qu'elle a donné l'impression d'être totalement détachée de la mort de son fils, de sa belle-fille et de ses petits-enfants. Elle était proche du Bercahuissin qui avait l'allure d'un genre idéal qu'elle trouvait courageux, qui venait déjeuner chez elle avec sa fille, qui s'occupait un peu du jardin. Et ça en dit long aussi sur les histoires de famille, l'éloignement et les déchirures qui peuvent ronger les familles. François Rousseau, vous l'avez dit, vous avez été happé par cette histoire, par ce fait divers et finalement, vous avez travaillé quatre ans dessus aussi parce que le procès a été reporté plusieurs fois. Aujourd'hui, les sœurs de Brigitte Troadec, Hélène et Martine, avant le procès, elles sont dans quel état d'esprit ? À chaque fois qu'elles m'ont accueilli chez elles à Landerneau, je voyais leur grande souffrance. Martine me disait, on ouvre le journal local, on lit l'article sur l'affaire, on referme le journal et on dit, bon bah, c'est des voleurs d'or. On les a fait passer pour des voleurs d'or et ça, ça leur est profondément insupportable. Et elles vont au procès d'abord extrêmement unies. Ça, c'est ce qui m'a toujours frappé quand vous les rencontrez. L'une commence une phrase, l'autre la termine. Donc, il y a vraiment une force de cette union et puis elles sont extrêmement déterminées parce qu'elles disent qu'aujourd'hui, elles n'ont pas d'autre choix que de vivre pour ceux qui sont morts et qu'on leur doit la vérité. Et Martine m'a dit, on va au procès avec un couteau entre les dents. Merci, François Rousseau. Je rappelle qu'Hubert Cahouissin est présumé innocent jusqu'à une décision de justice définitive. Je redonne le titre de votre livre sur cette affaire pour tout l'or du monde publié chez Fayard. Cet épisode de Codesource a été produit par Raphaël Pueyo, Thibaut Lambert et Clara Hage. Réalisation, Julien Moncouquiol. Codesource est le podcast d'actualité du Parisien disponible chaque soir du lundi au vendredi. N'hésitez pas à nous écrire codesource at leparisien.fr et puis pour être sûr de ne rater aucun épisode, abonnez-vous gratuitement bien sûr sur n'importe quelle application de podcast. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...